Je m'appelle Emeline, j'ai 23 ans, je viens de Dunkerque et je suis arrivée sur Besançon en 2019. Dunkerque le Nord vous connaissez ? Parce que alors là s'il faut parler de ma vie... Je suis partie vers un bac scientifique parce que j'étais très à l'aise en maths et en physique pour faire vétérinaire. Au final j'ai pas été prise, j'ai été prise en prépa physique et je me suis rendu compte qu'en fait le domaine me plaisait. J'ai découvert le métier d'ingénieur biomédical. Je me suis dit allez je me lance et au final je regrette pas du tout. J'ai postulé pour rentrer à l'ISFC sur Besançon. J'ai découvert la biologie que je connaissais pas, ça m'a beaucoup plu parce que c'est beaucoup plus concret qu'en prépa où c'est très théorique. Et c'est vraiment une immersion dans la vie d'un ingénieur en fait en recherche et développement donc tout ce qui est conception. On conçoit des dispositifs médicaux pour les médecins et les utilisateurs. Donc que ce soit à l'ISFC ou même à Biotica donc l'entreprise de mon école. Je vais vous présenter les équipes. Salut ! Salut l'équipe ! Salut ! Salut ! Bonjour ! Et enfin la meilleure des équipes, la mienne. Bonjour ! Salut ! Moi je travaille en tant que chef de projet sur un projet qui s'appelle APS. Donc en fait on réalise une aide au repositionnement des patients atteints de cancer lors de leur séance de radiothérapie. Mon école m'a permis de me conforter dans l'idée de devenir ingénieur biomédical parce qu'on a un lien entre le patient, le médecin et aussi l'entreprise pour qui on travaille. Donc on est vraiment le centre de ces trois pôles. Ce qui me plaît dans ce métier c'est que c'est vraiment concret. On aide des médecins à soigner des patients. Malgré mon cursus scolaire, je fais énormément de choses à l'extérieur. Je fais énormément de badminton. J'en fais depuis 14 ans. Alors je suis très 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 compétitrice. J'ai la haine. Moi quand j'y vais c'est pour gagner alors je rigole pas. Ce que je conseille aux plus jeunes c'est ne pas avoir de regrets. Donc si jamais ils ont rien qu'une pensée de se dire « oui ça pourrait me plaire », il faut essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada